bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte cette fois ci on se retrouve sur eternal magic mm rpg free to play sur steam donc c'est facilement assez facile d'accès à première vue c'est un système enfin un jeu fantastique c'est pas un type star wars ou quoi c'est plus dans le genre de final fantasy on verra bien bien entendu première vue c'est avec un système de classe assez flexible et des combats dynamiques de nouveau nous verrons bien si c'est dynamique à la terra ou pas et bien entendu il est également précisé qu'il y a des combats qui peuvent se jouer jusqu'à 80 personnes plutôt intéressant même si je suis pas très joueur pvp c'est comme une notion intéressante pour les personnes qui seraient orientées pvp le jeu a été développé par le studio du oi et édité par 100 xp enfin 101 xp à première vue j'ai né droit qu'à deux serveurs un en europe un en amérique je vais bien entendu prendre celui en europe il est un peu plus proche de moi logique en étant en belgique andromeda ne me déplaît pas il me rappelle un peu le nom du jeu mass effect que j'ai fait au tout début de la chaîne je n'hésite pas à mettre la petite fiche en haut à droite les souvenirs sont bons pour ceux qui veulent voir je vais préciser et c'est au début de la chaîne donc il n'y a pas du genre aller c'est parti que l'équipe tout serveur ok en première vue 1 en première vue je sens que je vais pas pouvoir jouer en fait c'est celui-là ok ça commence bien bon on y est il est dur à démarrer le jeu et directement placé sur andromeda donc voilà donc on va créer un nouveau personnage on va surtout voir ce qu'il y a comme disponibilité ah oui je pensais que c'était créer le perso ok donc nous avons quoi bon homme femme à logique on va voir bien on va voir les deux la première vue ici c'est automatiquement des humains première vue changer du coup génial il n'est pas dégueu celui-là ça me plaît beaucoup moins j'avoue que j'ai une préférence pour celui-là on peut dire que elles ont un certain style celle-ci me plaît déjà beaucoup moins j'avoue que ces deux la me plaisent plutôt bien bien entendu j'ai une préférence de nouveau pour pour celle-ci on peut changer choisir leur classe on peut créer le personnage qu'on veut parmi la sélection possible celle-là me plaît bien on va prendre celle-là le type de cheveux faut vraiment faire attention avec le clipping c'est vraiment dégueulasse oh la 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 même celle-là elle a le clipping avec putain elle a tenu et bien putain le clipping ils auraient pu le gérer quoi putain limite tu veux éviter le clipping tu prends celle-là quoi hop et tu mets cette tenue là celle-là était bien meilleure quoi mais dommage il y a du clipping j'aime vraiment pas le clipping c'est un truc qui m'arrête quasi à ce tente bien entendu j'essaye non celle-là j'ai dit j'essaye bien entendu de de ne pas trop faire attention quoi c'est des petits clippings genre sur FF je sais bien que j'ai un petit clipping au niveau de mon cou ça va c'est pas grave j'y mets pas trop attention mais là désolé mais tu vois que ça en cinématique tu verras que ça aussi quoi quoi que t'as un petit clipping là on regarde on a là aussi le plus gros clipping il est là franchement on limite en cinématique tu le verras peut-être pas je sais pas qu'est-ce que vous en pensez bon entendu je vais devoir choisir entre temps mais bon voilà que les deux on va garder celle-là tant pis pour le clipping on est là que pour opti-test ce n'est pas grave au pire on essaie de mettre les cheveux en noir bon ça change quand même rien donc on va faire l'ensemble des couleurs on va voir ce qui nous intéresse en rouge elle donne bien en plus ça rappelle son sa tenue dommage que ce soit pas plus rouge mais bon tant pis c'est pas grave oh celle-là elle est meilleure c'est pas ce top on va prendre celle-là ok allez après nous avons quoi nous avons voilà les chevaliers merci mais t'aurais pu quand même garder mon personnage quoi Spellblade donc euh parce qu'il va utiliser aussi bien la magie que les épées pas mage on va prendre et c'est vrai assassin la c'est qui se dépiste les on va prendre celui-là on va prendre celui-là et oil vu qu'on avait depuis le début on va choisir parmi bon tour arcade je me souviens qu'on avait fait du cag avec assassin et je sais plus quoi on avait fait un mage aussi on va prendre celui-là on va prendre celui-là si on peut faire les deux on va pas on va pas se plaindre bon il a déjà la bonne coupe de cheveux c'est déjà ça voilà on lui met la bonne tenue et on lui met la bonne les cheveux pas la bonne couleur voilà bon comme d'hab c'est une fille donc on essaie Kairi et les mailles ah il veut pas l'espace il veut pas ça non plus tu deviens chiant Luke tu deviens chiant pas évidemment pour p thank you bon la bonne tenue du m'attendu c'est la tenue sûrement de très haut niveau vous avez pu voir ce que ça donnerait n'hésitez pas à soutenir la chaîne c'est assez important en tout cas afin de la faire évoluer que ce soit l'abonnement le commentaire et le petit pouce bleu en dessous de la vidéo fin bon je me mûte, ça va pas le faire donc euh je le disais donc j'ai quand même l'habitude d'MMT donc ça va donc heureux de te rencontrer le temps de réponse est impressionnant laisse moi m'introduire je suis le chevalier stigma de l'ordre du stigma et le commandant de cette forteresse duquel tu peux m'appeler vera là là reste ici reste ici alors actuellement voilà ça a l'air correct au niveau du son c'est ça que je veux j'ai une clé hold j'en reviens le store bien entendu voilà donc j'ai pu trouver comment changer le truc bon c'était stressable là c'était l'automatique de langue d'hockeyboard je m'en doutais un peu je voulais également voir si je pouvais changer la langue non actuellement le jeu est entièrement en anglais on va essayer de voir s'il y a moyen de automatiquement de parler et moi j'ai un autre on verra bien ce n'est pas une obligation ok déjà le décor n'est pas dégueu franchement ou pas ff14 on est d'accord ça a pas de graphique franchement par ce j'apprécie ça je suppose que c'est mon nom non ça c'est ok et tout plaît égal bagasse derrière en général donc ici c'est clairement le cas et ça c'est pour les éléments en cours qui demande sûrement aussi du bail aussi ok ça je capte ensuite ok donc nous avons simplement bloqué c'est vers un plusieurs chemins checkpoints donc des zones de vérifications qui sont tout proches et personne c'est ce que nous sommes en train de faire ici tu veux savoir quelque chose demande est ce que la barrière est indestructible oui énergie qui crée la barrière est vieille et puissante la lumière sacrée usée par l'ordre du stigma était si facile était très facilement à dispel annulé quand il a quand il a atteint les bordes les bords les bords les bords les bords les frontières j'y arrivais lire l'anglais j'y arrive je comprends mais c'est traduire ça c'est autre c'est plus compliqué pour moi je m'excuse du temps et surtout des éventuelles erreurs que je pourrais faire les gens sont inquiets de la pollution qui devient de pire en pire entendu est ce que j'ai un partenaire avez vous vu mon partenaire tu es en train de chercher à nain elle est en train d'enseigner demain elle reste à arriver elle m'a demandé de te t'envoyer à elle directement que tu cherches tu vérifies si elle a trouvé quelque chose d'intéressant là ça marche tout seul là là elle fonce voilà là où étais-tu et c'est pas de me refiler tout le travail on admet notre erreur et on lui demande qu'est ce qu'elle a trouvé est-ce que tu connais angelina c'est une experte très célèbre de bas d'animaux de compagnie lors du stigma m'a demandé ce quelques zannes quelques samples à échantillons de dissu animal peut-être que nous trouverons comment cette allergie travail où on peut trouver ses échantillons mon objectif sont des ours ouais je commence le jeu des ours ok oh des tini oh ça va j'appelle pas c'est des ourois ours et ours ça c'est des sorguliers le parcours de leur propre est rapide regarde nous a des loups sauvages autour de la forêt il faut les éliminer et de nouveau obtenir des échantillons j'ai obtenu supernova là oui auto-attaque quoi ok limite ils sont mignons c'est pas la terra encore enfin c'est dynamique entre guillemets parce que tu attaques direct mais je n'appellerai pas ça c'est dynamique que terra ou même archaïge unshine jusqu'à présent on va aller donner les échantillons à angelina angelina elle est par là qu'est ce que c'est que ça c'est la manière de récupérer des skills ah ok ok les combos de skills en tout cas ah non c'était absolument pas par là moi je vois une flèche je me disais que c'était là mais non c'était pour avoir autre chose ah si si c'est pas là ah si si c'est pas là oui non vite elle est là je ne l'avais pas vue je ne pensais pas qu'elle serait en pleine nature comme ça ok tout est perdu que sommes-nous que sommes-nous supposés faire que je suis-je supposé faire même toi kreta oups désolé je ne voulais pas dire cela tu es un agent excellent mon nom est angelina enfin je suis l'expert biologique tiens angelina voici les échantillons un moment plus tard donc en gros elle nous laisse un peu faire un peu ce qu'on veut pendant qu'elle analyse pauvre animal ces tissus musculaires sont tous mauvais on a vu il y a des petits points qui apparaissent tout enfin qui apparaissent un peu partout au niveau du skin euh de la peau donc maintenant elle a besoin d'un endroit pour pouvoir étudier ses échantillons sous microscope mais il lui manque quelque chose d'autre que lui manque-t-il les barbariens enfin des barbares ont volé en fait son indicateur mais même si c'est un peu inutile on en a quand même besoin ok à première vue ils ne comprennent que la violence en plus c'est juste à côté quoi t'aurais très pu appuyer elle est ma grande quoi voilà ok donc euh c'est insupportable l'attente est en train de me tuer premièrement tu devrais parler à iron il souhaiterait te dire quelque chose je te laisserais savoir les résultats enfin quand les résultats de l'analyse seront prêts ok donc comme je le répète c'est je comprends l'anglais le traduire bah c'est absolument pas évident pour moi donc j'ai entendu ce qui est arrivé avec euh l'armée non j'ai entendu que l'armée de sparking wing je ne sais pas ce que c'est il est en train de euh d'investiguer la barrière autour de Dom on verra à rapporter que tu es un agent oui que s'est-il passé comme tu peux le voir ce n'est pas vraiment très enfin ça ne semble pas correct surtout dans le genre les barbares sont en train de nous attaquer parce que ils ne peuvent pas ils n'ont plus d'eau sacrée truc dans le genre nous distribuons d'eau sacrée aux personnes dans cette euh zone pour les protéger de la contamination et les barbariens sont poisonnés ah oui ok les barbariens ils ne peuvent pas euh résister à l'eau sacrée en fait l'eau sacrée les empoisonne voilà merci je suis sûr qu'ils sont remplis de cette énergie contaminée pourquoi en es-tu c'est sûr ? c'est une énergie très étrange maléfique j'ai mes raisons de suspecter d'être euh qu'ils que ce soit eux qui ont créé la barrière haute priorité de capture tout simplement cette énergie semble renforcer leur corps ah oui l'énergie maléfique renforce leur puissance leur capacité physique et ils ne semblent pas arriver à à les vaincre en ce mot et nous on va tout simplement proposer de les aider à les vaincre quelle chance notre peuple a été proche du corps barbare ouais on est attaqué par ses défendeurs directement ils vont deal avec cette groupe et ils veulent que j'aille sur un autre groupe sans soucis bon quoi que même sur le même groupe en fait ouais je suis légèrement plus résistant pas beaucoup plus ça mais voilà petite zone d'AEE comme d'habitude on évite enfin je pense que on commence à avoir l'habitude avec les vélo ou voire même d'autres jeux qui ferait la même chose ok ils utilisent certaines magies noires non sacrées afin de paralyser les soldats il faut les aider tout simplement donc je vais débloquer un nouveau skill soit je peux faire souffle de feu une armure de glace un flux glacial je suis poussé à l'intérieur de mon corps pour augmenter euh les skills je vais prendre le prendre ça c'est ah ok ça met du feu sur mon bazar ok il en fallait que deux ça va problème résolu on doit retourner donc voir Anna j'ai une proposition pour changer d'équipement parce qu'elle était meilleure c'est pas dégueu ça nous avons un travail un vrai travail il y a un pieur ça je ne connais pas devant où le corps barbare a été placé à ton avis qu'est-ce qu'on a trouvé un loup-garou le professeur Samir a mentionné les a mentionné durant sa leçon de biologie elle souhaite vendre son corps à la Royal Society la Société Royal quoi ça a fait un long moment depuis qu'elle n'a pas envoyé d'argent à son père et donc on fonce dans la bataille tout simplement quoi j'appelle ça pas loup-garou elle est si excité j'en ai encore besoin ? Ah ouais j'en ai encore besoin de quelques-uns moi grand tu te dépêches parce que j'en fais deux pendant que tu en fais qu'un toi ah tu n'as même pas fini j'ai pas bougé assez tôt moi c'est pas grave je n'ai pas sûr que j'ai été touché en fait ah si j'ai été touché clairement ça c'est un loup-garou il est un peu gros le loup-garou mais c'est un loup-garou voilà ah j'ai bien la manière où elle tient son épée ah tu me gâches la vue là regarde là-bas les muscles du loup-garou sont plus durs que le fer iron ouais voir l'arcier voir le fer il faut examiner le loup-garou mutant il faut aller expliquer tout à Aruin elle va rester ici et continuer les investigations oh il y a un portail classe il y a un truc qui clignote j'irais bien avoir un truc mais c'est nouveau le magasin là je ne sais pas ce que bon on s'en trouve à la fin du chargement une statue enfin le ou la garde Suzy elle doit trouver Aruin et faire son rapport oh juste ah voilà est-ce que vous avez rempli la tâche que vous étiez assigné j'ai besoin du détail enfin du rapport détaillé honorable Aruin euh dire monsieur quoi avez-vous trouvé le loup-garou bien Angela m'envoye les résultats de cette recherche en fait la cicatrice sur son corps est une ancienne une ancienne marque j'en conclue donc j'en conclue donc que c'était le stigma de la peste blague qui est purifiée par la lumière the black stigma la c'était quelle énergie ça quel genre d'énergie magie la magie est contrôlée par les esprits de la nature la source primaire de tout de tout ce qui se trouve dans le monde même assinéré ce type d'esprit produit grande quantité d'énergie qui peut altérer l'espace et le temps pourquoi ce type d'énergie a toujours attiré les personnes ambitieuses et l'énergie résultante est extrêmement destructive et petit poids mauve qui apparaissent après qu'une personne enfin après qu'une que l'âme d'une personne a été fragmentée j'allais dire fracturée ça fonctionne aussi mais fragmentée c'est le terme c'est ce qu'il y a pourquoi on appelle ça le stigmata l'énergie est vraiment dangereuse qui peut absorber les restes de l'âme de l'hôte et créer une nouvelle affection un nouvel affecté l'ennemi que tu as en face de toi est bien plus dangereux que nous expérions que nous expérions que nous pensions tu vas avoir besoin d'un assistant à partir de maintenant Suzy va être ton gardien une fée ça me rappelle un peu les réunies de FF14 d'ailleurs si je ne l'ai pas placé n'hésitez pas à me dire que je placerai la fiche de FF14 même chose FF14 c'est au début de mon let's play donc un peu d'adulgence déjà si vous êtes encore ici vous avez dû être d'adulgence avec mes traductions anglaises qui prennent du temps et ils ne sont pas nécessairement absolument 100% sûrs au moins on comprend grossoir de ce qu'il dit c'est ça on va bientôt s'arrêter je vais éviter de continuer à faire saigner vos oreilles et je suis Suzy Lord Irwin espère que Suzy va être une bonne assistante pour toi Suzy va faire de son mieux je vais vivre pour arriver l'expectation entre guillemets aux objectifs de Irwin mais c'est plutôt aux espérances j'arrive pas à trouver le terme exact mais ne me demande pas d'en faire non ne me demande pas mon âge c'est un poulis merci de ton aide Suzy elle est pas cute je pense que cute j'ai pas besoin de le traduire les elfes oh une elfe non ça c'est pas une elfe euh sont les créatures les plus éduquées du monde qui fait d'eux de très bons guides en effet maintenant j'ai juste besoin de de cheval faut que j'allais trouver Tarant et ce dernier va me prendre un euh alors chevoucher voilà donc on va s'arrêter ici ça fait euh on a pu voir du combat après mes boss on a pu voir euh on a pu voir le début du combat pas elle veut pas elle veut pas garder son épée bon c'est pas grave euh en tout cas j'espère que l'épisode vous a plu malgré mon anglais un peu enfin mes traductions anglais sont un peu caduques comme je le dis je comprends exactement ce qui est dit mais le transformer en français avec mes propres mots et euh j'ai plus de mal voilà voilà en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un commentaire et un abonnement ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne n'hésitez également pas à activer la cloche de notification afin d'être prévenu quand mes prochaines vidéos sortiront que ce soit les découvertes ou des let's play voire des cinématiques de FFBE par exemple et bien entendu d'ici là prenez soin de vous extrêmement important à la prochaine bye